Ce qu'on ne vous dit pas sur Sigmund Freud. Bienvenue sur cette chaîne. Je sais que le sujet est un peu polémique, mais en fait, vous allez comprendre qu'il y a des choses qu'on ne vous dira jamais, ou presque pas, à l'école, à l'université sur Sigmund Freud. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a créé la psychanalyse, c'est celui qui a révolutionné de façon spectaculaire la psychologie, et surtout la psychologie clinique ou la psychologie qui s'occupe des maladies mentales. Il a fait beaucoup de choses, mais il y a des choses que Freud a fait qu'on ne vous rapportera pas parce que c'est du côté négatif. Alors, nous allons voir aujourd'hui ce côté négatif de Freud et vous allez savoir comment ça s'est fait. Alors, je vais vous mettre les liens auxquels j'ai tirés dans cette vidéo et vous allez vous-même analyser. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite donc à vous abonner. Merci de me laisser un j'aime, ça va m'encourager encore de vous faire plus de vidéos. Et puis, vous aussi, vous pouvez en bénéficier davantage. Alors, comme je le disais, Freud, c'est quelqu'un qui a révolutionné la science, qui a révolutionné la psychologie. C'est grâce à Freud qu'on a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de techniques, beaucoup de concepts et beaucoup de théories sur les maladies mentales. Et d'ailleurs, lorsque vous étudiez n'importe quelle maladie mentale, vous ne manquerez pas de recourir un peu à la psychanalyse. C'est presque impossible de recourir à la psychanalyse. Mais je vais vous présenter trois choses qu'on ne vous cache qu'on ne vous dira pas sur Sigmund Freud. Et la première chose, c'est qu'il était le soignant des riches. Et donc, Sigmund Freud ne prenait pas tous les patients en tout venant. Sigmund Freud, c'était quelqu'un qui était calculateur. Il ne prenait que les patients riches. Et quand je dis riches, c'est vraiment riches. Je ne dis pas ceux qui étaient dans la classe moyenne, non. La plupart des patients de Freud étaient des millionnaires, voire même des milliardaires. Donc, ce n'est que ces gens-là qui pouvaient se permettre la thérapie avec Freud. Et parmi ces gens-là, je peux vous citer par exemple Sergius Pankev. Donc, Pankev, lui qui a été étudié, qu'on a présenté son cas dans L'homme au loup. C'est encore une des choses que Freud nous a apprises. L'homme au loup. Il y a par exemple Margaret Sonka. Margaret Sonka, elle, elle est présentée dans la jeune homosexuelle. Dans la jeune homosexuelle, il y a aussi des auteurs comme Fanny Moser. Et donc, Fanny Moser, c'est la femme la plus riche, elle était la femme la plus riche, donc, à l'Europe centrale. Et donc, tous ces gens-là que je viens de citer, ce sont des personnes vraiment riches, des millionnaires de l'époque. Donc, la plupart des temps, si vous n'avez pas de moyens, Freud ne peut pas vous prendre en charge et vous ne pouvez pas bénéficier des traitements de Freud. Et d'ailleurs, il faut savoir avec l'éclatement de l'Autriche, lorsqu'on va, l'empire austro-hongrois va être séparé, Freud va changer même de stratégie. Du coup, Freud ne va pas prendre les personnes qui étaient de l'Autriche, il ne va pas prendre les Autriche, parce qu'à l'époque, lors de l'éclatement, l'Autriche sera peut-être été en ruine. Et donc, Freud ne pouvait pas prendre ces gens-là. Et il va prendre beaucoup plus d'étrangers, les gens qui pouvaient se permettre de payer en monnaie, en devise étrangère, parce que leur économie était en mal. Et donc là, déjà, la patientèle ou les clients, les patients de Freud, va complètement changer, parce qu'il ne va pas prendre des Autriche. Il va prendre des Suisses, il va prendre des Anglais, il va prendre la plupart des Américains. Et c'est ce qui est un peu déplorable, alors, chez notre collègue Freud. Alors, deuxième chose, Freud n'aime pas des critiques. Alors, il faut savoir, à une époque, il y a une association, pour le congrès, de l'association allemande de psychiatrie, va demander aux gens de venir, elle peut exposer sur ce qu'ils ont vu de patients traités par la psychanalyse. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, la psychanalyse était une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie. Et déjà, comme c'est une nouvelle stratégie, les gens vont vouloir reconnaître, surtout les grands scientifiques, vont chercher à comprendre si le traitement est bien efficace. Et c'est pourquoi, dans ce congrès-là, on va demander aux participants de raconter, de dire tout ce qu'ils ont vu de patients qui étaient traités par cette méthode, ici, de la psychanalyse. Et le résultat ne sera plutôt pas en faveur de Freud. Parce qu'on va dire qu'il y a des résultats vraiment catastrophiques pour certains patients qui ne guérissaient pas ou qui ne se rétablissaient pas. Et pire, qui, parfois, réchitaient encore de façon très, très catastrophique. Et donc, ce résultat, ces critiques-là qu'on va amener, va pousser maintenant Freud à sortir même des congrès de la psychiatrie. Et il ne va plus participer du tout à d'autres congrès qui concernent la psychiatrie, qui vont regrouper d'autres scientifiques. Et il ne va que participer à ce qui concerne la psychanalyse, et surtout avec sa fameuse association psychanalytique viennoise. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aimait pas trop la critique, en fait. Alors que, parfois, dans la science, c'est avec les critiques qu'on avance et qu'on est. Il faut citer alors aussi Jung. Jung, qui était d'ailleurs chez lui, qui était comme son disciple aussi, qui avait des idées concrètes à Freud, mais que Freud ne voulait pas. Et donc, ils se sont séparés, en fait. Jung est parti de son côté, et Freud aurait resté de son côté. Parce que Freud, en fait, n'aimait pas de critique, ne voulait pas qu'on puisse critiquer ce que lui a découvert. Troisième chose que je veux vous présenter sur ce qu'on vous cache, ce qu'on ne vous dira pas sur Freud, c'est qu'il y ait des suicides et des tentatives de suicide par la psychanalyse, par son traité. Il faut savoir que, d'où nous tous, en tant que psychologues, on va se retrouver, d'une certaine façon, à des personnes qui vont avoir des tentatives de suicide, ou d'autres, et parfois, que les suicides vont intervenir, même avec notre intervention. Ça peut exister. Mais on a noté, chez Freud, quelques cas aussi de suicide, qui étaient parvenus, alors que lui n'a jamais signalé ses cas. C'était là le problème, en fait. Parce que lorsqu'il publie, lorsqu'il fait des publications, des conférences, il n'est pas le cas du côté positif, du côté négatif. Il n'a jamais parlé des suicides, des cas de suicide, des tentatives de suicide qui aillent entre ces patients. Et l'auteur, Jacobsen, par exemple, qui a beaucoup plus étudié les histoires, l'histoire de la psychanalyse, a identifié trois cas de suicide et qui ont réussi. Donc, trois personnes qui se sont suicidées alors qu'elles suivaient les traitements de Freud, en fait. Donc, les gens qui sont en train de devenir un traitement et après, ils vont se suicider. Trois cas de suicide réussis. Et à part ça, il y a aussi des cas de tentatives de suicide. Parce que les tentatives de suicide, c'est que les suicides, en fait, n'ont pas arrivé à son terme, mais quelqu'un, il sait quand même de se suicider. Et dans ce cas-là, on retrouve quatre personnes dans les patients de Freud, mais que Freud n'a jamais, donc, donné, expliqué les cas de ces suicides-là. Il n'a jamais su nous dire pourquoi il y avait ces cas de ces suicides, même s'il faisait beaucoup de conférences, en fait, il n'a jamais signalé ça. Et donc, vous voyez, il faut avoir parfois des reculs, même dans ce que nous étudions, dans ce que nous apprenons. C'est vrai, nous admirons notre collègue Freud, mais, en fait, il y a aussi des choses qui ne marchaient pas, que l'on ne vous dira pas. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite de vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez encore plus de nouveautés, de nouvelles vidéos. Et laissez-moi un j'aime. On se retrouve à la prochaine. Alors, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada